Quelques années ont passé depuis la vidéo de la Citroën BX Rouge. Vous avez peut-être vu une démonstration sur la suspension des groupes pneumatiques. Aujourd'hui, même décor, même saison, sauf qu'il n'y a pas la neige, mais une autre voiture, cette fois-ci une D-Super option 5 vitesses de 1971, que j'ai expertisé il y a 6 mois environ, après beaucoup de boulot en termes de soudure et de changement de pièce moteur. La carrosserie est dans son jus, c'est pour ça quelques bosses, quelques irrégularités, mais voilà, ça reste une DS, ça reste une voiture mythique, qui reprend les mêmes caractéristiques que la Citroën BX. La BX datait de 1989, c'était finalement une évolution de la DS, la DS c'est la première voiture qui s'est vue équipée de cette suspension, cette fameuse suspension hydro-pneumatique, bien qu'elle ait déjà été montée sur des tractions avant, au début des années 50, au milieu des années 50. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration, un petit peu la même que celle de la Citroën BX, sur cette fameuse suspension. Ici, vous avez une voiture qui est en position basse, c'est une position que rejoint progressivement la voiture après quelques heures d'inactivité. La pression du système hydraulique a chuté, et petit à petit, la caisse a rejoint le sol. Donc, cette voiture, on la fait démarrer, et vous allez voir ce qui va se produire. Montez de l'arrière. Montez de l'avant. On a encore un petit cliquetis, le cliquetis s'est arrêté, c'est la distribution du liquide hydrolite dans le circuit. Et là, on a atteint une position idéale pour la route, vous pouvez rouler avec beaucoup de confort. Qu'on soit seul, qu'on soit simple dans cette voiture, la caisse aura toujours la même hauteur. Là, je vais jouer le rôle de charge qu'on mettrait dans le coffre, 70 kg qui va s'introduire dans le coffre. Vous allez voir ce qui va se produire au niveau de la suspension. de la suspension. Cette fonction de charge, affaissement de la caisse et rectification. Donc là aussi, même avec la charge, la voiture aura toujours cette hauteur idéale. Cette suspension possède plusieurs crans. Là, c'est le cran pour la conduite sur route. Et puis, je peux aussi la mettre sur un cran pour conduite en campagne sur un chemin un peu qui va accéder au tour. Voilà, donc avec cette position, on faisait rouler, mais à faible vitesse. Je ne sais pas, environ 30 km au grand maximum. Là, on a beaucoup moins de débattements dans les roues. C'est une suspension qui est plus ferme, mais on a quand même une bonne garde au sol qui permet ça de franchir un obstacle, de parcourir un petit chemin de campagne sans problème. Après, vous avez une position extra-haute. C'est une position sur laquelle on ne peut pas rouler. Puisque là, c'est comme si on avait une absence totale de débattement de roues. On a une suspension qui est extra-ferme. On va atteindre la hauteur maximale. Et c'est la position qui nous permettra de changer de roues. Donc là, il suffit de glisser une sorte de béquille. On va baisser la suspension. Et du coup, les roues vont rester en l'air. Ce qui permettra de changer les roues. Donc là, je vous montre quand même l'intérieur. Ici, vous avez donc la petite planète qui permet de positionner la suspension. L'optego de bord. Ici, vous avez le moteur. On a les fameuses sphères de suspension. Là, vous avez la pompe hydraulique. La direction assistée. Qui est alimentée aussi par ce système de pompe hydraulique. Le réservoir LHM. Donc ça, c'est le liquide hydraulique minéral. Développé par Citroën à l'époque. Là, vous avez des phares directionnels. Le phare de gauche est fixe. Le phare de droite tourne. Tourne en fonction de la position des roues. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501